Musique Je voulais savoir à quel point elle en chie Vous avez ma tête qu'elle en chie là Musique Jour 9 On approche de la fin Étape un peu particulière aujourd'hui Je fais le Monte-Renoso Et je suis tout seul aujourd'hui Donc vous verrez personne d'autre que moi Par rapport à des gens que je voulais croiser Mais ni Kylian Et ni les filles m'ont suivi Un peu particulière aujourd'hui Parce que si vous voyez le parking là-bas C'est là-bas qu'on était partis avec mon oncle Il y a 9 mois de ça Pour remonter le Monte-Renoso Bah j'ai la refaire aujourd'hui On est partis un peu plus loin J'ai 100 mètres de niveau en plus Mais voilà Dites bonjour Bonjour Hola Hola Ça va crapauté là j'ai 800 mètres à monter Pour arriver au Monte-Renoso Et pour plimenter un peu le tout Il y a un risque d'orage à 14h Alors théoriquement je suis large Je vais être largement en bas après 14h Mais on va pas trop traîner quand même Et c'est facile de parler de marche en même temps Mais voilà C'est un peu symbolique parce que c'est la C'est la première fois que je connais le chemin un peu Et en plus il n'y a pas de balises, il n'y a rien du tout Donc j'y vais un peu à la veuglette Enfin si il y a des balises mais pas du GR Donc je ne sais pas lesquels suivre Mais je connais un peu le chemin J'ai hâte de me retrouver en haut C'est parti On se donne rendez-vous au lac Allez Par où le chemin ? Ah oui je reconnais Oh mon dieu Kian si tu vois ça Tu vas te souvenir Oh putain trop de souvenirs là 30 minutes de marche Le seuil vient de se lever J'avance plutôt pas mal Le lac c'est juste ça Le gros terre-plein que vous voyez là Il y a le lac qui est juste derrière Donc normalement d'après le topo je dois attendre dans une heure et demie J'espère y être avant une heure Enfin à une heure quoi Pour avoir un peu une demi-heure d'avance déjà Ce serait déjà cool Et ensuite on va tout en haut là-bas Au Monterenoso Et après Attendez je vais au monde Alors On va tout en haut là-bas au Monterenoso Ensuite on suit la ligne de crête qui est là 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 Et on redescendra Plus tard Pour rejoindre le chemin du GR20 Après avoir rejoint ce chemin du GR20 On continuera Il y aura encore 3h de prévu Donc ouais normalement je suis à 9h30 Quasiment 10h de marche De prévu de par le topo Je vais essayer de le faire en 9h quoi 9h ça me fera arriver vers 15h Ce sera très très bon horaire 15h 15h 15h30 C'est très très bien Ca me permettra de me reposer pour les 2 étapes d'après Et là petit moment nostalgique Je crois que je suis près du jour On a fait une photo il y a un an Enfin il y a un peu moins d'un an Mais je ne sais plus exactement c'est où Ah ! Je ne suis plus seul Il y a 2 personnes devant moi là-bas Et changement de décor comparé à l'année dernière Il y a beaucoup de neige Et ça me fait peur parce que j'ai peur de devoir passer sur la neige Et je n'ai toujours pas de crampons C'est bon ça C'est une habitude maintenant on va dire Tac 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 Il y a de l'eau partout en plus Beaucoup plus eau que la dernière On voit la différence entre juin et septembre quand même Allez c'est parti On se retrouve au lac Oh putain C'est fou l'enneigé Bon je vais passer Ah il y a des places Allez on y est les gars on y est Allez On y est Oh putain oui Oh il est pour les vies On y est On arrive au lac En une heure Ah bah juste un peu plus d'une heure Une heure et deux minutes Regardez moi comment c'est beau On doit monter tout en haut à bas Alors ça vaut le coup hein Je crois qu'il est beau Je crois qu'il est beau Au revoir Un peu plus d'un côté Non plus d'une heure Un peu plus d'une heure D'une heure C'est parti, on quitte le lac de le lac de Bastani, je crois, le lac de Bastani, et là on va vers le Monte Renoso, et on aura fini la première grosse dénivelé de la journée, positif, on aura de la crête, et là ça sera la surprise parce que je ne connais pas après le lac, après le Monte Renoso, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à trouver le mot, mais toujours aussi beau, beaucoup de neige, beaucoup plus de neige, et comme l'année dernière, je vais couper dans le chemin, on va tirer tout droit, On va faire un peu de l'escalade, on va se faire un peu de bien, je ferai mort à la fin, mais c'est pas très grave, je trouvais déjà plus le chemin, allez, je n'ai pas là je crois, la dernière on avait perdu le chemin, en route, c'était pas la bonne idée, allez, je vous laisse sur ces belles images, Je suis presque en haut, j'ai fait tomber, je suis presque en haut, le lac est derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, mais je m'arrête ici, parce que, petit moment mémorable de cette petite montée, qui apparaît dans mon ancienne vidéo, Aïe, putain, heureusement que j'ai une casquette, on y est au même endroit, et la vue, alors je ne sais pas ce que j'ai, j'ai plein d'insectes autour de moi, mais la vue, toujours sublime, et on voit une petite partie du lac là-bas, j'ai pris un chemin un peu compliqué, un peu dangereux, mais c'est pour éviter le nez et de neige, Je fais une super balle, je vais vous donner envie de vomir, mais il faut que j'avance, allez, à toute, c'est bon, j'ai atteint le sommeil de la petite montagne, j'ai plus qu'à monter jusqu'au monté Renoso, c'est un peu assez tranquille, c'est assez plat, plus d'escalade, on a fait le plus dur, on a évité la neige, un peu de vent, mais le paysage, il va en valoir le coup, il va en valoir vachement le coup, allez c'est parti, on y est presque, c'est là-bas, regardez-moi ce passage, tellement d'endroits de souvenirs ici, oh mon dieu, ça me donne des frissons, je ne sais pas si c'est le froid ou c'est la nostalgie, mais plein de frissons, et aucune fatigue, je pense que ça c'est l'excitation, l'adrénaline qui arrive en haut et qui me propulse, mais franchement, pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes, et je suis à, attention, l'ordre de vérité, 1h41, alors qu'à 1h41, je devais à peine quitter le lac, donc je pense arriver en 2h au Monte Renoso, ce qui est dans mes temps, et ce qui me fait déjà prendre une heure d'avance sur le topo guide, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'instant, tout se goupille très bien, on fera attention après, mais voilà. A tout à l'heure, on se retrouve tout le temps là-bas, ok, on y est, plus que quelques mètres, on va passer par un chemin un peu plus simple, regardez, allez, je vous laisse la vue, bisous. Unis, oh, di Monte Renoso, putain ! Tant de souvenirs. Et maintenant, on va devoir longer toute cette crête là-bas, et redescendre dans la forêt. Eux, ils sont passés par en bas, là, on vient tout en bas, on voit même pas, on va tout en bas là-bas. Le lac, on voit même plus les caches d'air là-bas. Mais j'y suis. C'est la crête qui m'a s'envolé. Oh putain. Allez, on fait une petite photo. Oh putain ! Petite rire. Faut pas que je tombe. C'est où le chemin, là ? Y'a plus de chemin. What the fuck ? Eh, je me suis trompé, là. C'est assez de vide, là. Oh, bordel de cul, mais je suis pas trompé, c'est bien, là. Je pense que c'est à ce côté. Non mais attends, je peux avasser là. Arrête, c'est une blague. Attendez, je vais me t'en haut. On va voir ce qu'il y a. Peut-être plus par là. J'espère, parce que là, c'est nulle part, en fait. Mais what ? Mais c'est par où le chemin ? Je vais descendre là, et je vais remonter, hein. Y'a pas de chemin, là. Là, c'est qu'on s'est tendu du string, hein. Putain ! On va redescendre par là. Bon, j'ai les battre, allez. Un peu seul au monde. Y'a personne. C'est vide, c'est... J'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète, là. C'est un truc de fou. C'est très joli. Ça change, en fait. Et j'ai... Bon, là, pas trop. On va pas trop. Mais depuis tout à l'heure, j'ai la vue sur toutes les montagnes. C'est sublime. Regardez-moi ça. Je suis trop heureux. Je suis beaucoup trop heureux. On va essayer de pas se blesser, mais franchement, tout se passe super bien pour l'instant. Tout roule comme sur des roulettes. Comme j'en ai de tir. On a encore un peu de chemin à faire. On se retrouve au prochain col, à 2002, un peu moins haut que le Monte Reno-Spo. 2002. Ça devrait bien se passer. C'est parti. Je crois que c'est celui qui est là-bas. Petite pause avant d'arriver au sommet, mais là, regardez. Juste regardez. Allez, on y retourne. Deuxième col de la journée. 2200 et quelques. Et on vient de là-bas. Le col, attendez. On vient de tout là-bas. Le col là-bas, le Monte Reno-Spo. On a fait tout ça. Et on va redescendre tout doucement. C'est le début de la descente là. Tout se passe bien. On va faire décoller le drone. Vous allez prendre un peu de d'auteur et un peu moins de vent en ce moment. Donc, c'est parti. On se trouve en bas. Sous-titrage ST' 501 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 Youpi ! Alors qu'il ne devait plus en avoir, il m'en reste une encore sur l'étape 9. Et il n'y a pas de traces. J'ai une nevée de neige. Je vais vous filmer ça en direct live. Attention. Je me place ici. Là, il ne faut pas glisser. C'est un peu de vie. C'est pas ça. Ça, c'est... Allez. Putain de sa mère, ça glisse oui. Moi, c'est pas trop le vide, ça va. Non... Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas se parler, on ne va pas redescendre, allez, oui, c'était bon, on a réussi, bon elle était petite mais ça fait chier de retrouver quoi, regardez-moi ce paysage, je pense pas, non, ça va, voilà, allez, oui, mais non, bonjour, enchanté, je ne veux pas vous déranger, ça c'est le, ça pisouille, oh là, c'est quoi ça ? Et voilà, après un peu plus de 7h de marche, enfin, un peu plus de 7h que je suis parti, on arrive enfin au refuge de Praty, refuge très en attitude, je pense qu'on est à 18009 là, je sais pas exactement, et il a l'air tout petit, c'est bizarre, regardez, le refuge de Praty, voilà, on va passer une très bonne nuit pour après doubler les étapes, là j'ai fait une journée, comme ça, un doublage, oula, attendez, je vais peut-être vous poser, parce que là, ça glissouille un peu, la chute, je vais être avec moi, tu vas bien, on va faire une bonne partie, ça va prendre des cailloux pour se tenir, Ouais, c'est très bon, on y est, bon, grosse journée, magnifique journée, et je vais retrouver le crew, normalement, la team, l'équipe, les bros, qui m'ont abandonné, bien sûr, sans aucune pitié, mais je pense que demain, ils vont être bien contents, et pas moi, parce que demain, j'ai bien crevé à moi, cette journée de fou, je vais bien me détendre là, et je vais manger, parce que je peux manger encore, il est 13h, 14h, et j'ai pas mangé depuis 6h30 du matin, voilà, à tout à l'heure, Sous-titres par Jérémy Diaz